Salut les followers ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet apparemment léger, mais qui cache bien son jeu, les cours de conversation. Plantons le décor. Votre chef vient d'avoir une nouvelle idée pour renflouer les caisses de votre école. Proposez des cours de conversation aux personnes qui parlent déjà un peu français, mais qui n'ont pas envie d'un vrai cours. Et là, bim, c'est sur vous que ça tombe. Super, c'est sympa un cours de conversation ! Mais plein de questions se posent. Par exemple, à partir de quel niveau accepte-t-on les participants ? Est-ce qu'on corrige les prises de parole ? Est-ce qu'on fait une explication linguistique des erreurs ? Est-ce qu'on utilise un support pour la discussion ? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je vous invite à vous poser toutes ces questions. Par contre, j'ai quelques idées à partager avec vous. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 24, plus de blabla, moins de tracas. Première chose à faire, choisir de quoi on va parler. Quand on ne connaît pas encore très bien le groupe, un bon moyen de lancer des discussions est de parler d'un fait d'actualité. Mais attention, pour éviter les débats trop animés, il faut veiller à bien choisir un thème. Ni trop polémique, ni trop politique, ni trop religieux, ni trop tabou. Pas facile de faire le tri. Pour ça, on peut toujours trouver un sujet d'actualité culturelle. Cinéma, musique, exposition... Ou bien que chacun parle de soi ou du monde qui nous entoure. Et plus facile encore, on peut se connecter à l'espace virtuel et choisir parmi les 150 articles de presse de la rubrique C'est d'actualité. Des articles sélectionnés pour les cours de FLE, avec une série de questions déjà conçues qui vous aideront à animer la discussion. Deuxième question, comment corriger les prises de parole ? Car si les participants ne souhaitent pas de vrai cours de français, ils attendent sans doute quand même qu'on les aide à progresser. Un conseil, évitez d'interrompre les prises de parole. Convenez d'un petit geste avec les participants pour encourager l'autocorrection au maximum. Prenez des notes et gardez quelques minutes à la fin pour faire le bilan des erreurs entendues et des nouveaux mots appris. De cette manière, la conversation restera fluide et les participants s'exprimeront sans crainte de faire des erreurs. Enfin, ce qui peut également bloquer les participants pour s'exprimer sur un sujet, c'est le manque de vocabulaire. Alors, avant de les lancer dans la conversation, il est intéressant de constituer en groupe un stock de mots et d'expressions en faisant par exemple un remue-méninge, un petit jeu de vocabulaire, une carte mentale, un nuage de mots-clés. Pour préparer ce moment, n'hésitez pas à vous inspirer des pages communication de la collection Prêt à parler. Par exemple, si vous avez choisi un sujet autour du sport, regardez l'unité 2 de Prêt à parler 2. Vous y trouverez tous les éléments communicatifs nécessaires pour parler du sport. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Avez-vous déjà animé des cours de conversation ? Si oui, quel est d'après vous le sujet qui fonctionne à chaque fois ? Écrivez-le dans les commentaires. Si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir la section C'est d'actualité sur l'espace virtuel ou encore la collection mentionnée dans cette vidéo Prêt à parler pour les grands adolescents et les adultes. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo.